Et l'invité de Robsour, Olivia, c'est un expert du monde des avions. Bonsoir Gérard Felser. Bonsoir. Ancien pilote, ancien instructeur, ancien directeur du musée de l'air et de l'espace. Est-ce que vous avez ce soir la moindre idée de ce qui a pu arriver à ce Boeing 777 malaisien ? Alors quand on ne connaît pas, et surtout quand on ne connaît pas ce qui contient les boîtes noires, on ne peut faire que des hypothèses. Moi ce qui me semble le plus crédible aujourd'hui, c'est qu'il y a un incident majeur, donc perte de contrôle de l'avion, explosion, ennui technique, perte de contrôle une à l'arraché, que sais-je. Et ils n'ont pas eu le temps d'envoyer un message de détresse. Et malheureusement, ils se sont crachés en mer. C'est malheureux parce que les espoirs des familles s'amenuisent considérablement. En tous les cas, c'est ce qui me paraît le plus crédible aujourd'hui. Alors c'est le plus crédible, mais malgré tout, pourquoi à ce moment-là n'as-tu retrouvé aucun débrouille ? Il y a 45 navires, il y a 15 satellites qui scrutent les mers autour de la Malaisie, on n'a rien retrouvé. Oui, plus les avions. Mais il est vrai que c'est une aiguille dans une botte de foin. Ce n'est pas évident de trouver des débris. Soit il a explosé en vol et auquel cas les débris se sont éparpillés considérablement. Soit il s'est craché et au contact de l'eau, il a coulé. La plupart des pièces ont coulé avec. Et il y a peut-être des pièces qui sont remontées, mais elles sont suffisamment petites pour que ça prenne du temps. C'est exactement ce qui s'est passé, le malheureux scénario entre Rio et Paris il y a quelques années. Mais oui, mais sauf que dans le Rio-Paris, on avait retrouvé l'amponnage à Rio. On a trouvé des pièces très importantes. On a trouvé des pièces importantes, mais on a mis pas mal de jours. Je crois qu'on avait mis même six jours pour les retrouver. Donc je suis convaincu qu'on va retrouver les débris et l'avion lui-même. Sauf que ça prend du temps. Et aujourd'hui, on a des indices. Il est vrai qu'il y a un appareil qui s'appelle l'ACARS, qui est un appareil automatique qui transmet les informations de vol par satellite, mais qui sont destinées à la maintenance. C'est-à-dire, vous avez une surveillance continue des moteurs, par exemple. Donc Rolls-Royce, en l'occurrence, reçoit des informations, ce qui permet d'anticiper les réparations à la prochaine escale. Et là, on peut avoir des informations. Sauf que les Malaisiens disent qu'on n'en a pas. Rolls-Royce dit plus ou moins on en a, on ne sait pas trop. Donc on n'a pas de position sûre, on n'a pas de détermination sur la dernière position de l'avion. Et surtout, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et c'est quand même extraordinaire qu'en 2014, on arrive à paumer un avion. Je veux dire, c'est incroyable. C'est la question que j'allais vous poser. On ne peut pas inventer un système qui ferait que les avions au-dessus des océans... Parce qu'au-dessus de la Terre ferme, les avions, on sait exactement où ils sont. Au-dessus des océans, non ? Non, parce qu'on est hors de portée radar, d'une part. Et puis, on envoie des informations. Il y a un autre instrument qui s'appelle l'ACS. Alors, pour le grand public, ce sont... On va en gros dire... Ce sont des textos qu'on envoie par satellite. C'est un petit peu comme ça que ça se passe. Donc, on a des positions toutes les minutes, toutes les deux minutes. Là, apparemment, ça n'a pas marché non plus. On ne sait pas pourquoi. Alors, ça peut tendre vers l'hypothèse que l'avion a explosé en l'air. Ce qui est malheureux, c'est qu'aujourd'hui, ne sachant pas ces informations... D'abord, pour les familles, c'est épouvantable. Pour les personnels navigants, c'est épouvantable aussi. Pour les compagnies aériennes et pour les constructeurs, ils aimeraient bien savoir ce qui se passe. Imaginez un seul instant qu'il y a une fissure, une malformation dans la structure de l'avion, qu'il a paumé une aile, qu'il y a un réservoir qui a explosé. Ça serait passé au sol. On aurait arrêté immédiatement toute la flotte des Boeing 777 pour inspecter. Là, on ne peut même pas, parce qu'on ne sait même pas ce qui s'est passé. Donc, en effet, on a les moyens techniques aujourd'hui de suivre un avion jusqu'à sa dernière seconde par transmission satellite. Il suffirait simplement de mettre une partie des informations contenues dans la boîte noire et de les envoyer en continu vers du satellite. Ça serait comme du cloud, ça serait protégé. Mais simplement, ça coûte beaucoup d'argent et c'est peut-être ce qui ralentit un peu ce genre de décision. Mais ça paraît fou quand vous dites qu'un avion est hors portée radar. On a l'impression d'être au XXe siècle. Alors, le radar, en effet, est limité. Là, on est un petit peu dans l'Antiquité. C'est curieux d'ailleurs, parce que l'aviation a toujours un terrain d'avance ou un train d'avance, si j'ose dire, par rapport à la technologie. Et là, on a un petit moment de retard. Il est vrai que les moyens radioélectriques qu'on emploie aujourd'hui, les radars, sauf en phase d'approche, parce que les avions sont espacés d'une minute l'un derrière l'autre, là, c'est indispensable. Mais pour les routes, pour la traversée des océans, on pourrait très bien les surveiller, avoir un radar satellitaire, par exemple, l'équivalent. Nous, on peut être géolocalisé à chaque seconde par notre téléphone portable. Et les avions... Oui, et vous savez, il y a plus de 45 ans, on a été sur la Lune. On avait une conversation en direct. On était capable de localiser le Lème lunaire à un mètre près. Donc, on n'a pas fait énormément de progrès de ce côté-là. Vous citiez Rolls-Royce à l'instant, qui reçoit donc en temps réel des informations. Le Wall Street Journal, ce matin, disait que d'après Rolls-Royce, on aurait pu... L'avion aurait volé plus longtemps que ce qu'on croyait. Ça paraît crédible ou pas ? C'est démenti par les Malaisiens ? Oui, c'est démenti par les Malaisiens. Et puis, la crédibilité de ce point de vue-là, Rolls-Royce, apparemment, est introuvable à ce niveau. C'est une information de journaliste américain, Wall Street Journal, je crois. Et du coup, on n'a pas beaucoup de crédibilité. En plus, ce sont des journalistes ou des enquêteurs anonymes, plutôt. Donc, c'est une version à laquelle... Ça fait partie des fantasmes aussi. On peut inventer des tas de choses. On peut avoir un pilote suicidaire. On peut avoir des terroristes à bord. On peut tout imaginer. On peut même avoir un passager suicidaire. Ça vous est arrivé une fois ? Oui, malheureusement, ça m'est arrivé sur un Dakar il y a quelques années. Un pilote qui est rentré dans le cockpit. Un passager ? Un passager qui a réduit toutes les commandes de vol, qui a réduit les moteurs. Bon, il voulait suicider. C'est des choses... Il voulait faire plonger l'avion, c'est ça ? Oui, on l'a maîtrisé malgré tout. Mais en tous les cas, sur la folie des hommes, c'est vrai qu'on n'est pas près d'une surprise. Et le mystère reste entier ce soir. Merci beaucoup. Gérard Feltzer, ancien instructeur, ancien directeur du musée de l'air et de l'espace, invité d'Europe soir. C'est parti. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada